Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de la Baby God Peach Donc j'ai mis les loupiottes orange pour faire un peu corail comme ça Donc voilà, ça m'éclate, ça m'éclate, comme Dérémy j'ai 5 ans Tout à fait, mais j'assume, voilà il m'en faut peu pour être heureux comme on dit Et est-ce que je vais laisser la boîte de la Baby Yoda juste là en déco ? Tout à fait Voilà, donc on va pas traîner, j'ai pas grand chose à vous dire Je l'ai acheté en même temps que la Baby Yoda, donc je vous remets le swatch et le make-up de cette palette Si jamais vous l'avez pas vu, je vous remets dans le petit i Je suis en amour de cette palette déjà Et donc aujourd'hui on va tester celle-là, probablement demain vous aurez la Mint Et je pense que ça va conclure pas mal de vidéos, après il en restera 2 pour la semaine prochaine Enfin, ou pour cette semaine, mercredi et samedi quoi Et après on attaque le calendrier de l'avant, donc voilà Donc là je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque direct le make-up Donc je vais mettre mes petites oreilles que vous n'allez absolument pas voir C'est trop mignon, bref Donc bien sûr j'ai mis ma base et mon fard Catrice, le fard beige puisqu'il n'y en a pas dans ses palettes Alors avec un 231 de chez Jouéva, je vais commencer avec la teinte Je vais prendre la Piki, puis celle-ci C'est un peu dur de lire les teintes, elles sont écrites en holographique Donc comme d'habitude chez Colourpop c'est toujours très poudreux quand on prélève Et je vais donc en mettre dans mon creux Fouhouhou, j'adore Dans mon creux de paupière, en point externe Je vais faire une forme classique et en racine Cette couleur est très jolie, j'aime beaucoup Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée en orange je crois Pourtant j'adore et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait Donc comme je vous l'ai dit, cette palette je ne sais pas pourquoi elle m'attire autant Après il y a les paillettes aussi, qui m'attirent fortement Mais dès sa sortie elle m'a intéressée Je ne l'ai jamais acheté parce que c'est que ma deuxième commande sur Colourpop Et je ne vais pas en faire des masses Puisque en France vous avez le système de paiement des frais de douane anticipés En Belgique non Donc moi je fais livrer chez mon frère Qui est donc en France Mais si vous n'avez personne à la frontière qui peut récupérer le paquet pour vous Vous risquez fortement les frais de douane qui sont abusés Vraiment abusés Après je trouve vraiment ces petites palettes là Pour un thème monochrome souvent très intéressantes Maintenant est-ce qu'elles sont toutes intéressantes ? Je ne trouve pas Après c'est beaucoup 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 du nude Donc forcément ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus non plus Avec un pinceau fluffy je vais prendre la teinte qui est juste ici Qui est là Donc qui est le corail de la palette Mais je ne sais pas lire Enfin celle-ci quoi Je ne sais pas lire les teintes vraiment quoi Et je vais donc m'en servir pour estomper Oh elle est belle aussi Après c'est de la très bonne qualité C'est du petit prix Donc c'est tout bon Mais ce n'est pas une marque qui m'attire plus que ça Hormis les crayons pour les yeux Parce que depuis que j'ai testé Je voulais déjà la plaquette de toutes les couleurs Enfin maintenant ils en ont sorti plusieurs des plaquettes Parce qu'il y a aussi Il y a un trio là Avec un kaki lumineux dedans Un bronze et un doré je crois Que je me serais bien pris avec ma commande Mais elle est en rupture de stock Juste pour le kaki Mais il ne les vend pas à l'unité Donc c'est chiant Mais voilà Ce n'est pas Ce n'est pas une marque qui fait des trucs de foufou Après j'aime tous les produits que j'ai testé chez eux jusqu'à maintenant Donc j'en suis contente Je ne peux pas dire que je n'aime pas Au contraire J'aime bien mais je ne trouve pas que ce soit Des trucs foufou On réintensifie la première teinte Et on estompe ensuite avec un estompeur propre Alors avec un pinceau boule un peu plus précis Donc là c'est un sample beauty Je vais prendre la teinte ici Pour mettre ici C'est très clair ce que je dis Donc démaquillant et coton-tille Je vais nettoyer le semi-côte-crise et je dois éternuer Est-ce que tu as mes souhaits ? J'aurais pu le faire sans coter la crise Mais enfin le crise Mais je trouve que ça sera plus joli Moi je pense j'espère Donc ensuite je prends mon pinceau de chez Sanas Ce qu'il faudrait vraiment que je recolle Parce que c'est minéral Ma petite base Ultimate Donc je vous mets le crash test de cette base juste ici Et le comparatif avec la P-Louise et la Cut Quiz Canvas Mais j'adore cette base Je crois que vous l'avez compris Et donc je vais appliquer ça dans mon semi-côte-crise Oh mon pinceau il bouge sur le manche C'est chiant Je vais blender pour qu'elle soit bien lisse Et bien uniforme surtout Voilà avec ce pinceau là Je blende ici la base Et le fard Alors avec un pinceau plat Je vais prendre la teinte Je vais reprendre la teinte corail ici Qu'on a estompé le tour de l'œil Pour mettre ici entre les deux Je prends l'autre côté du pinceau Et je mélange les deux teintes là Pour faire mon coin interne Et avec l'autre côté je vais prendre les paillettes Qui sont juste somptueuses Donc là il n'y a pas besoin de colle à paillettes Puisque je vais les appliquer directement sur la base Sinon je pense quand même qu'il y a besoin d'une colle Ça a l'air d'être juste des paillettes pressées Ça n'a pas l'air qu'il y a un agent liant dedans Mais elles sont sublimes Donc on déborde bien sur l'autre fard Par contre Il se démonte Les paillettes Je ne pense pas qu'il y a un agent liant dedans Du tout Du tout Du tout On revient sur le coin interne Elles sont tellement belles Je vais essayer au doigt Voir si ça en applique plus C'est joli C'est beau Il y a des petites paillettes Des colosses paillettes Il y a des magnifiques Magnifiques ma chérie Donc voilà pour les fards J'ai des paillettes partout Je vais juste reprendre ici Pour blender un peu les paillettes Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure Toujours le catrice Un petit trait de liner Toujours avec le liquid ink Qui arrive en fin de ligne Vous pouvez voir qu'il marque même sur les paillettes En muqueuse inférieure Je vais mettre le orange Des crayons make-up obsession Recourbe cils Et puis mascara Donc je mets le I need the miracle C'est un tout nouveau Puisque j'ai fini le catrice Sur les cils du bas Je mets le catrice Glamendol Boost J'ai une paillette Qui vient de tomber sur mon nez Ça me chatrouille Sur les lèvres Je vais mettre le Rain De chez Révolution 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 Donc voilà le look final Je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup, les paillettes sont canonissimes elles sont trop belles j'adore, j'adore, j'adore ces paillettes rien que pour ce fard là enfin ces paillettes là la palette est canon donc qu'est-ce qu'on pense de cette petite palette, bah écoutez j'aime beaucoup, j'adore le make-up, franchement j'adore le make-up que j'ai fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un make-up dans cette teinte là voilà toujours aussi complète, toujours aussi quali forcément Colourpop, on s'inquiète plus de la qualité franchement rapport qualité-prix, elles sont d'enfer plus j'en teste, plus je les aime voilà, après on en revient à ce que je vous ai dit au début c'est un peu chiant avec les frais de douane, c'est chiant pour le temps de délai de livraison et en soi, elles ont rien de plus que les révolutions sauf que les révolutions, les 9 fards ils les font que chez I love révolution ou maintenant chez XX aussi, mais c'est pas vraiment le même le même format mais voilà j'adore cette palette question qualité-prix Colourpop c'est de la bombe atomique ça, je suis bien d'accord ces petites palettes de 9 fards je pense que je vais quand même m'en acheter de temps en temps quelques-unes pour compléter ma collection de toute façon, il y a encore les pastels que j'aimerais bien il y a une verte dedans une verte, une mauve et encore dans les toits un peu pêche comme ça il y a la noire et grise qui me fait très envie aussi et voilà mais c'est vraiment les petites 9 fards comme ça qui m'intéressent pas forcément les autres à part la soja les grandes palettes je trouve que c'est tout le temps tout le temps tout le temps la même chose tout le temps du nude et ça devient gavant donc voilà ils n'innovent pas vraiment c'est pour ça que j'ai autant craqué sur la baby Yoda parce que là c'était innové bien qu'il y ait déjà du vert et du kaki tout simplement avec la mince je vous montre puisque c'est la prochaine qu'on va faire donc vous pouvez la voir maintenant ici il y a un peu plus de bleu qu'il n'y a pas dans la Yoda enfin Yoda la Child et dans la The Child il y a des marrons dedans et un doré donc il y a peut-être plus de possibilités avec l'autre que ici c'est soit du bleu soit du vert vous ne pouvez pas trop et encore quand je vous dis du bleu c'est beaucoup du vert c'est que du vert parce que ici on a un bleu canard mais qui tire plus sur le vert justement et ici on a un vert un peu un peu bleuté en fait tout simplement et ici c'est un vert bleuté très pâle mais voilà de toute façon j'adore cette palette et voilà je vous dis la troisième verte qui me manque que je l'aurai un jour ça c'est sûr la noir et grise pareil je la veux aussi et voilà donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce make-up vous plaît si cette palette vous plaît dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà acheté si elle vous plaît vraiment beaucoup et si vous comptez l'acheter ou pas n'hésitez pas à vous abonner aussi on est vraiment 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 pas loin des 3000 on y est peut-être le jour où vous allez voir cette vidéo ouais mais là il me manque 5 personnes je crois donc voilà en espérant que les 5000 avant Noël c'est peut-être plus possible mais on peut continuer de rêver ça n'engage à rien sachez que si vous voulez vous abonner c'est totalement gratuit ça vous coûte absolument rien moi ça m'encourage énormément et ça me fait vraiment plaisir de voir le compteur d'abonnés monter après 8 ans il serait peut-être temps j'ai envie de dire et voilà donc on est content puisque ça fait plaisir à tout le monde et donc en attendant demain ou après demain pour la Mint moi je vous dis bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada